Générique ... Bonjour à tous et bon réveil. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le mardi 10 janvier. Découvrez le sommaire du jour. Nous allons vous proposer un programme essentiellement détente pour aujourd'hui. On va commencer avec Robert Saunier qui va nous parler de la deuxième édition du colloque régional des médecines douces qui est programmée ce week-end à Aubagne au programme homéopathique, coaching bris de bien-être. Nous allons voir tout cela en début d'émission. Nous enchaînerons avec Sébastien Rouman, réflexologue plantaire, qui va nous parler du massage shiatsu qui est un massage traditionnel japonais qui signifie pression des doigts. Nous allons voir à quoi ça sert et à qui ça s'adresse. Et puis pour finir, nous allons vous proposer un bon plan. Pour ceux qui ont démarré l'année avec comme résolution de créer une activité, sachez qu'il y a des locaux à louer en plein centre-ville de Marseille à la journée, à la semaine et pourquoi pas au moins, nous allons voir cela en fin d'émission. Comme chaque jour, je vous propose l'éphémérine, nous fêtons aujourd'hui les Guillaumes. Ce sont des personnages qui possèdent de multiples cordes à leurs arcs. Ce ne sont pas des hommes de demi-mesure et lorsqu'ils s'expriment, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Plutôt intellectuels, ce sont des hommes de réflexion et de finesse dont l'intuition est développée. Attention, ils peuvent se replier sur eux-mêmes même lorsqu'ils se sentent incompris. Alors, on se détend tout de suite et on passe tout de suite à la première chronique du jour. Robert Saunier est avec nous sur le plateau. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, on vous connaît bien à LCM en tant que coach bien-être, mais vous êtes venu nous parler aujourd'hui du colloque régional des médecines douces qui est programmé ce week-end à Aubagne. Exactement. Alors moi, je fais partie de l'association Absamed qui organise ce colloque. Je suis le vice-président de l'association. Et donc, on est vraiment partie prenante pour que ce colloque deuxième édition fonctionne merveilleusement bien. Alors, au programme, il y aura de l'homéopathie comme vous disiez tout à l'heure au générique. Il n'y aura pas que de ça. Il y aura de la médecine chinoise. Il y aura des médecins qui viendront témoigner des pratiques dites de médecine douce dans leur fonctionnement thérapeutique. D'accord. Alors, nous avons des cancérologues de renommée. Par exemple, nous avons le professeur Henri Joyeux qui est un cancérologue connu, donc est reconnu bien évidemment à Montpellier. et qui s'implique dans la dynamique, par exemple, de la nourriture. D'accord. Ils vont faire de la prévention, par exemple. Alors, ça sera sous quelle forme ? Essentiellement des conférences, des ateliers ? Alors, ce sera des conférences. Il y aura des conférences qui vont démarrer le matin à 9 heures tout au long de la journée. Il va y avoir à peu près globalement 5-6 conférences le samedi, pareil le dimanche. Oui. Et ça sera un petit peu comme ça, rythmé. Il y a environ 30-35 minutes de conférences. Et puis, il y aura aussi des ateliers. Il y a des pauses, bien évidemment. Il y aura des ateliers. Donc, les personnes... De quel genre, par exemple ? Le grand public va pouvoir venir travailler. Par exemple, alors là, on a des ateliers diététiques, nutrition et naturopathie. D'accord. Atelier kinésiologie, massage assis. D'accord. Donc, à qui ça s'adresse ? Vous avez parlé du grand public ? Grand public. D'accord. Toutes les personnes qui sont intéressées par les médecines douces et qui aujourd'hui ont compris le... Et c'est le phénomène de ce colloque. C'est le sujet spécial de ce colloque-là, puisque c'est la deuxième édition, de rassembler les médecines dites conventionnelles et les médecines douces. D'accord. Et dans les médecines douces, on appelle ça donc les médecines venues d'ailleurs. Il y a la médecine chinoise qu'on connaît très bien avec l'acupuncture, avec l'acupressure. Vous recevez un invité tout à l'heure qui va parler de ça. Ben voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. D'accord. Et ce colloque-là, il a pour vocation... Pourquoi pas une opération séduction des médecins aussi ? Eh bien, exactement. Alors séduction, plus que séduction, c'est de l'expérimentation. On a des médecins qui pratiquent les médecines douces en complément de leurs soins. D'accord. Ça c'est de plus en plus en plus. Exactement. Et qui viennent en parler, qui osent aujourd'hui franchir le pas et dire aujourd'hui les médecines douces ne sont pas là pour détrôner ou remplacer la médecine traditionnelle, pardon, conventionnelle. Pas du tout. C'est une complémentarité. D'accord. Et ça c'est très intéressant. D'accord. Alors en conférence, l'une de celles que j'ai sélectionnées, il y aura une conférence sur le cancer. Oui, le cancer du sein et de la prostate par le professeur Henri Joyeux et le titre de la conférence c'est Comment enrayer épidémie et récidive. D'accord. Et tout à l'heure je le disais, c'est très intéressant parce que les propos que ce monsieur tient, c'est un professeur, c'est un grand monsieur dans son domaine, respecté et qui aujourd'hui amène des informations de premier ordre sur la nourriture. savoir ne pas consommer un certain nombre d'aliments, c'est déjà la prévention et c'est déjà réduire les risques de récidive. D'accord. Alors déjà c'est déjà prévenir le risque d'avoir un cancer par exemple. Alors un des exemples, ça c'est très intéressant, il dit attention de ne pas consommer trop trop de lait de vache, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ah bon ? Parce que le lait de vache, information mais vraiment intéressante et surtout reconnue scientifiquement parlant, une vache dans son lait, elle a donc tout un tas d'hormones et elle a notamment des hormones de croissance. Et du coup il faut éviter les produits laitiers c'est ça ? Alors éviter, c'est-à-dire consommer... Limiter ? Voilà, il faut différencier sa nourriture. D'accord. Et il y en a qui vont consommer beaucoup beaucoup de lait, beaucoup de produits laitiers et c'est inutile. Les hormones de croissance d'une vache, elles sont faites pour être ingérées par un veau qui va prendre 80 kg par an. On n'est pas fait... Oui, c'est clair, c'est pas le but. Alors ça c'est une information de première ordre que j'ai appris moi-même de ce professeur-là, qui est quand même reconnu scientifiquement. Alors c'est cette conférence très intéressante qui aura lieu le samedi, l'après-midi. On a aussi le professeur Aziz El Amrani qui est un immunologue et un endocrinologue qui habite à Florence. Il a travaillé au Maroc pendant des années et il vient apporter aussi ses lumières sur une nouvelle façon d'appréhender la guérison dans des traitements, bien sûr, pour toute maladie. Mais toujours en accompagnement de la médecine traditionnelle. En tout cas conventionnelle. Si on dit traditionnelle, on a une tendance à se tromper parce que la médecine traditionnelle, c'est plutôt chinoise. Et c'est ce genre de médecine-là. On aura donc Martine Gardénal qui est la présidente de l'Association des homéopathes de France. On va parler de l'homéopathie. On va parler de l'homéopathie, oui. Certaines fois c'est décrié, ça dépend. C'est comme ça. Elle est présidente de recherche et puis bien évidemment elle nous apporte ses lumières sur comment va fonctionner l'homéopathie. Et je trouve qu'il vaut mieux une bonne expérience et des gens qui savent ce qu'ils font pour pouvoir en parler. C'est pour ça qu'on invite le grand public à venir nombreux parce que là ils ont quelqu'un de très compétent qui va pouvoir exprimer vraiment les tenants et les aboutissants. Et ça c'est intéressant. D'accord. Alors quelle est l'évolution de la médecine douce aujourd'hui ? Quelle est sa place ? De plus en plus ça évolue j'imagine ? 7 personnes sur 10 utilisent les médecines douces en France. Autant. Au moins une fois par an. D'accord. Au moins une fois par an. Les mutuelles sont en train de rembourser de plus en plus des actes dits de médecine douce. Alors qu'est-ce qu'il y a ? L'ostéopathie de plus en plus. D'accord. L'acupuncture dans certaines mutuelles. Et nous avec l'association Absamed notre objectif c'est justement de faire avancer ce dossier là sur la prise en charge des mutuelles et puis la reconnaissance de ces métiers dites des thérapies alternatives mais qui sont en fait des médecines complémentaires. Très bien. Voilà. Merci Robert Saunier d'être venu sur le plateau. Je rappelle que le colloque régional des médecines douces est programmé ce week-end à Aubagne. Et on rappelle également que vous êtes coach bien-être à Pérole en Provence. L'adresse internet et les coordonnées s'affichent actuellement à l'écran. On se retrouve après la Minute Astro. Nous allons parler d'une autre médecine douce. En particulier il s'agit du massage Shiatsu. A tout de suite. Taxi Radio Marseille numéro 1 du transport dans la région vous présente la Minute Astro. Bonjour, voici votre horoscope du mardi 10 janvier 2012. Les béliers. Même avec le carré de la Lune et Mercure, vous prendrez quelques engagements risqués dans votre travail. Prenez un temps de recul qui pourrait s'avérer positif. Taureau. Une certaine énergie attribuée à Mercure et à Mars en bel aspect est parfaite pour vous motiver et vous faire bouger aujourd'hui. Gémeaux. Vénus conjoint Neptune en Verso au trigone de votre signe. Et c'est l'envie de changer, de découvrir de nouveaux horizons qui vous trottent de plus en plus dans la tête. Cancer. La pleine Lune vous concerne. Beaucoup d'agitation autour de vous. Misez toute votre énergie sur votre travail. Résultat, les transactions tourneront à votre avantage. Lion. Petite vitalité, mais la chance sera de votre côté. En plus, vous cultiverez le goût de l'effort. Voilà qui vous permettra de mener à bien vos projets actuels. Vierge. Mercure et Mars bénéfiques. Des échanges et des rencontres. Vous adapterez vos plans et vos projets en fonction des rencontres qui jalonneront cette journée. Balance. C'est Vénus, votre planète, qui vous amène une certaine sérénité aujourd'hui. Les nouvelles que vous recevrez vous confirmeront que vous avez choisi la bonne attitude. Scorpion. Vous aurez le soutien de la Lune pour vous dynamiser. Une résurgence de faits du passé se manifeste. Vous aurez toute la latitude pour les régler. Sagittaire. La pleine Lune, en bel aspect avec Jupiter, votre planète, pourrait vous aider pour faire avancer vos projets. Une certaine lenteur commence à vous peser. Capricorne. Mercure-Soleil, chez vous. Une journée de pleine vitalité, cette pleine Lune vous dope pour accomplir un travail important qui vous attend. Verseau. La pleine Lune vous sera précieuse pour garder les pieds sur Terre. Avec les idées ailleurs, vous pourriez commettre quelques erreurs d'appréciation. Et enfin, nos amis poissons. La pleine Lune vous sera d'un bon secours. Mais veillez à orienter votre énergie vers des objectifs précis. Bonne journée à tous et à toutes. Retrouvez Hélène Mack et toute la team d'experts de La Minute Astro depuis votre mobile, la-minute-astro.mobi. Nous allons maintenant parler du massage shiatsu qui est une thérapie manuelle d'origine japonaise. Et c'est Sébastien Rouman qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour Sabrina. Alors à quoi ça sert le shiatsu ? Alors à quoi ça sert d'abord qu'est-ce que c'est le shiatsu ? C'est donc effectivement une technique manuelle de bien-être et de détente. On peut difficilement parler de massage ni d'idéologie, de philosophie. C'est un peu tout ça à la fois. C'est surtout une technique de pression qui se fait essentiellement avec les pouces. D'ailleurs shiatsu veut dire pression des doigts. C'est la définition du terme. Qui va consister donc en des pressions, des étirements sur l'ensemble du corps humain. Sur ce qu'on appelle et dont on a souvent parlé les points de méridien d'acupuncture. Et qui va servir à rétablir un petit peu l'équilibre entre les différents systèmes du corps humain. D'accord, c'est un peu comme l'acupuncture mais avec les doigts ? C'est tout à fait ça. J'ai bien résumé. Exact. C'est bien ça. Donc c'est de la digitopression, de la pression avec les doigts, qui va travailler un petit peu comme l'acupuncture. Alors le petit plus du shiatsu, c'est qu'il y a véritablement une notion de ressenti de la part du praticien qui va lui-même au toucher. C'est un petit peu comme s'il avait des yeux au bout des doigts, ressentir les zones de tension, les zones qui seront à rééquilibrer, à stimuler ou plutôt à calmer en fonction des besoins. D'accord. Donc quelle est la fonction principale ? Alors on va pouvoir intervenir d'abord sur les tensions, qu'elles soient musculaires, nerveuses, etc. On va pouvoir rétablir les différents niveaux énergétiques, le fameux yin et yang. Alors la médecine traditionnelle chinoise, japonaises, est tout simplement inspirée de la traditionnelle chinoise. D'accord. Donc c'est un petit peu le même principe d'équilibre entre le yin et le yang. Donc c'est cet effet-là qu'on va rechercher, trouver un équilibre, un juste équilibre entre le yin et le yang. Quand il n'y a plus d'équilibre entre les deux, il y a donc des équilibres qui entraînent une maladie ou un problème quelconque. D'accord. Donc en refaisant l'équilibre du yin et du yang, on peut soigner une maladie ? Soigner, c'est un terme qu'on va mettre un petit peu de côté. On ne peut pas aller jusque-là. D'accord. En tout cas accompagner des soins. On va pouvoir accompagner un certain nombre de pathologies. On va pouvoir soit des personnes qui cherchent à trouver un meilleur équilibre, qu'ils soient physiques, psychologiques, émotionnels, etc. Soit des personnes qui sont déjà en très bonne santé et qui veulent simplement maintenir ce niveau de santé. D'accord. Donc on peut utiliser cette technique même en bonne santé ? Tout à fait. Donc quand on est en bonne santé, ça sert à quoi ? Justement à nous tenir en forme, c'est ça ? A stimuler les facultés d'auto-guérison du corps, d'auto-régulation. A stimuler tout ce qui est fonction immunitaire pour combattre les maladies, les infections, etc. Donc c'est vraiment une technique qui est très complète. Qui est très facile à mettre en œuvre aussi puisqu'elle se pratique habillée. Donc il n'y a pas de problème de nudité ou ce genre de choses. Ça peut se pratiquer habillée, allongée en général. Ça se pratique allongée sur le sol, sur un matelas. Ça peut éventuellement se faire assis aussi. Sur un tatami ? Voilà, sur un tatami ou un futon. C'est un petit peu plus confortable. Ça peut également se pratiquer assis pour les personnes qui auraient du mal à s'allonger ou ce genre de choses. Donc c'est assez facile et pratique à mettre en œuvre. Et puis c'est quelque chose de très efficace. C'est tellement efficace et je rejoins un petit peu le sujet précédent. C'est que de plus en plus de médecins ou de centres de cancérologie notamment font appel à des praticiens en Shiatsu pour traiter des patients suivis en cancérologie. Alors, on ne va pas traiter directement le cancer ou la pathologie lourde. Oui bien sûr. Mais ça sera un accompagnement pour apporter un mieux-être, un bien-être supplémentaire. Ça soulage plus que ça guérit en fait. C'est plus du soulagement. Tout à fait. Le terme de guérison, on va véritablement le réserver à la médecine conventionnelle ou occidentale. D'accord. Et en fait, on va travailler aussi surtout sur tout ce qui est effets secondaires de traitement. Dans les cas de cancer, ce sont en général des traitements assez lourds. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des praticiens en Shiatsu qui vont venir un petit peu soulager tout ça. D'accord. Donc, à partir de quand il faut faire appel au massage Shiatsu et combien de temps il faut... Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas d'âge limite. On peut y aller à tout âge et pratiquer le Shiatsu. Et en fonction de la jeunesse ou de la vieillesse, le praticien adaptera le temps de pratique. En général, les séances durent une heure. Ça peut être un petit peu plus court ou un petit peu plus long en fonction des besoins. Et quant à la récurrence des séances, là également, c'est avec le praticien qu'il faut voir. Puisqu'on ne peut pas dire en trois séances, en quatre, cinq... Enfin, c'est trop aléatoire d'une personne à l'autre. La fréquence de visite est vue d'une séance à l'autre avec le praticien. D'accord. Et on a un ordre de prix pour un massage ? Alors, en général, on est autour des 45-50 euros en fonction des personnes que l'on va voir. D'accord. Sachant qu'il y a une fédération de praticiens en Shiatsu qui est disponible, qu'on peut trouver sur internet. D'accord. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Et qui référence tous les bons praticiens en Shiatsu. Parce que comme dans beaucoup de disciplines de médecine douce, il n'y a pas de réglementation stricte. Et donc, n'importe qui peut se déclarer comme étant praticien en n'importe quoi. D'accord. C'est un petit peu le risque. Alors, quels sont les risques si c'est mal fait ou si on s'est trompé ? Si c'est mal fait, alors, dans l'absolu, il n'y a pas de risque vital. Mais c'est dommage d'avoir un soin qui ne soit pas complet et qui ne soit pas efficace si on va avoir quelqu'un qui n'a pas les qualifications pour. Très bien. Merci Sébastien d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes vous-même réflexologue plantaire Aix en Provence. Vos coordonnées complètes s'affichent actuellement à l'écran. Tout de suite, on va retrouver l'ABC d'Alper Jacquard, de quoi stimuler vos neurones. Et puis, juste après, nous allons vous proposer un bon plan pour ceux qui se lancent dans leurs propres activités. A tout de suite. Qu'est-ce qui est héréditaire et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Deux parents font un enfant. L'enfant reçoit donc ces deux moitiés d'informations, qui sont un mélange, moitié du père, moitié de la mère, et reconstitue un tout qui lui permet de se développer. Ce qui est transmis entre les parents et les enfants sont des informations. Des informations, comment fabriquer un nez, comment fabriquer un globule rouge, comment etc. Et peu à peu, on s'est aperçu que ce qui était transmis, c'était un petit nombre, de l'ordre de 40 000 informations qui permettent à l'enfant de se développer. Mais, avec une méthode pareille, il est très fréquent qu'un même caractère ne se retrouve pas chez le père et l'enfant, chez la mère et l'enfant, il n'y a apparemment aucune continuité. Et puis, tout d'un coup, dans le couple d'à côté, pour le même caractère, il y aura une continuité. Autrement dit, il y a très peu de caractères dont on peut dire de façon absolue. Ils sont héréditaires, ce qui voudrait dire qu'ils sont transmis à tous les coups, ou bien ils ne le sont pas. En fait, il faut remonter d'un cran dans la description du mécanisme et s'apercevoir que l'important, ce n'est pas le caractère apparent, le fait qu'on ait telle couleur de peau, qu'on ait ceci ou cela. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les veines qui ont été transmises. Est-ce qu'il y a certaines particularités, par exemple la violence ou l'alcoolisme, qui peuvent provenir de ce support génétique ? Alors, en fait, ce ne sont pas des caractères comme la violence ou l'alcoolisme qui sont reçus. Ce sont des gènes, ce sont donc des capacités à fabriquer tel ou tel produit chimique qui, dans certaines conditions, aboutit à la violence ou à l'alcoolisme. Mais on ne peut pas dire que c'est systématiquement héréditaire. Surtout que, bien souvent, on confond héréditaire et fatal. En fait, ce que nous allons devenir tout au long de notre vie dépend de ce que nous avons reçu au moment de la conception, mais dépend encore plus de tout ce que nous recevons tout au long de notre vie. Ce qu'il faut voir, c'est à quel point les événements de la vie vont transformer ce qui va être apparent. Ce que je suis, ce n'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est une série de cellules, une série d'organismes qui font leur métier. Par contre, ce que je suis, ce n'est pas seulement ça. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui a eu une vie, qui a eu un certain nombre de réflexes, de difficultés, et qui, avec ça, construit une personne. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas ma personne, c'est l'individu qui la supporte. Cette chronique s'adresse à tous ceux qui ont choisi de se lancer dans leur propre activité et qui débutent. Alors, souvent, le plus compliqué, c'est de trouver des salles pour faire des réunions. Et bien, nous avons la solution. Et pour en parler, nous recevons Fabienne Mailleux, qui est responsable de Massalia Etudes. Bonjour. Exactement. Bonjour. Alors, vous proposez des bureaux en location, mais pas seulement. Alors, pas seulement, puisque ce sont aussi des salles où vous pouvez vous réunir pour tout un tas de choses. Ça peut être des réunions de consommateurs. Ça peut être également des syndics qui cherchent à se réunir pour des assemblées générales. Ça peut être des gens qui veulent proposer des produits à tester et qui ont besoin d'un lieu pour les exposer. Ça peut être des formations. Nous recevons beaucoup de personnes qui font des formations nationales et qui ont besoin d'un endroit pour réunir les gens de différents endroits. Voilà. Donc, il y a tout un tas de gens qui ont besoin de se réunir pour diverses raisons. Et voilà. Donc, après... Et l'avantage, c'est que c'est déjà aménagé. Il y a les mobiles sur place. Alors, c'est aménagé, bien entendu. Toutes les salles, il y a des tables, il y a des chaises. Tout est modulable. Donc, si vous ne voulez disposer les tables en U, vous pouvez le faire. Si vous voulez moduler comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Chaque étage... Alors, c'est sur deux étages. Oui. Vous avez un étage en haut qui a la particularité d'être équipé de caméras et de micros. D'accord. Et donc, ces pièces-là peuvent être enregistrées. Pourquoi ? Pour garder un support. Si vous voulez garder un support de votre formation pour le faire passer ailleurs et faire un débriefing, par exemple, vous pouvez enregistrer... On la voit, par exemple, s'elles tournent au sol. Alors, elles ont chacune leur nom. Provençal. Alors, nous avons la salle Tournesol. Nous avons la salle Lavande, exactement. La salle Romarin. La salle Lavande est une très belle salle puisqu'elle fait 63 mètres carrés et permet de recevoir 38 personnes en U, ce qui est une belle capacité, et 60 personnes en conférence. Donc, c'est une salle qui est très demandée, déjà. Oui. Et toutes mes salles sont à la lumière du jour. Vous pouvez le voir sur le petit défilé, là. Donc, il y a toujours du soleil puisque nous sommes en plein sud, ce qui est très agréable quand on travaille puisqu'on n'est jamais dans le noir. Bien sûr. Voilà. Alors, quelle est votre clientèle type ? Alors, la clientèle type, ce sont les formations. D'accord. Nous avons énormément de formations. Et au troisième étage, puisque là, on voit passer le troisième étage, ce sont des salles qui réunissent des groupes de consommateurs. Oui. On teste des concepts. Et la particularité des salles du haut, c'est qu'elles sont doublées d'une salle de visionnage et entre les deux, il y a une glace sans teint. D'accord. Donc, les clients qui commandent une étude peuvent se mettre en retrait et ne pas déranger les gens qui vont s'exprimer pour éviter de se censurer sur la parole. C'est très important. Ok. Voilà. Toutes ces salles sont équipées, en tout cas en haut, de micros et de caméras pour pouvoir enregistrer les groupes et ensuite travailler dessus. Alors, comment est née cette idée de créer ce type d'activité ? Cette idée est née, il y a quelques années déjà, par une personne qui est repartie à Paris, qui était un Parisien qui est venu créer ces salles pour pouvoir faire des groupes consommateurs à Marseille. Ensuite, pour des raisons professionnelles et familiales, il est rentré. Donc, moi, j'ai repris la suite et je me suis étendue sur l'étage du bas parce que j'avais des demandes de réunion et de formation. D'accord. Et j'ai eu l'opportunité de récupérer 200 m² de plus et j'ai fait des aménagements pour pouvoir recevoir plus de monde. D'accord. Et puis, le gros avantage, c'est que les tarifs sont beaucoup moins chers que ceux pratiqués habituellement. Alors, il y a un avantage énorme, c'est que nous sommes dans l'hyper-centre de Marseille puisque c'est sur la cannebière et tout le monde connaît la cannebière. Oui. Le carré qui est à 450 euros la journée est en tout cas moins cher qu'une salle d'hôtel où il faut compter, je pense, presque le double. D'accord. Et puis, j'imagine que la fréquentation a dû évoluer rapidement. Bien entendu, puisque on a commencé par faire un petit peu de publicité sur des sites qui font des locations de salles. Il y a des sites qui sont spécialisées pour ça. Et ensuite, le bouche à oreille parce que quand on est bien reçu, eh bien, ça se dit et les gens reviennent. Et puis, vous l'avez dit, c'est sûr, la cannebière a deux pas d'une vieux port. En bas de la cannebière. Pas loin de la gare, en plus. Pas loin de la gare. Donc, on est juste à l'intersection de la rue Saint-Féréol et du passage Centre-Bourse. Donc, vraiment le bas de la cannebière. Les gens qui viennent de l'extérieur aiment bien parce que c'est le vieux port. Ils peuvent aller déjeuner. Et voilà. Donc, c'est très apprécié aussi pour ça. Et ils viennent à pied de la gare. D'accord. Alors, les locations se font comment ? À la journée ? À la semaine ? Alors, les locations se font à la journée ou pour deux jours ou pour trois jours ou pour une semaine. Peu importe. On peut faire une demande. On fait même des demi-journées assez rarement parce que les formations sont souvent sur deux ou trois jours. D'accord. Et ensuite, chaque demande est assortie d'un devis. Et après, les gens, voilà, réservent et viennent nous voir et reviennent. Très bien. Merci. Je vous en prie. D'être venue sur le plateau. Je rappelle que les locaux alloués dont nous venons de parler se trouvent dans le premier arrondissement de Marseille sur la cannebière. L'adresse et les coordonnées complètes s'affichent actuellement à l'écran. On continue dans les bons plans. C'est l'heure de découvrir notre sélection de la semaine. On passe tout de suite à l'agenda. Nous allons commencer avec heureuse lueur allusion d'optique. L'installation est constituée d'une vingtaine de ces constructions hybrides et fragiles disposées dans l'espace face au mur ou à des écrans de tissu. C'est accessible à partir de trois ans jusqu'au 28 janvier à la friche de la Belle de Mai. L'entrée est gratuite. Pour le meilleur et pour l'aspire est une comédie tendre et désopilante autour d'un trio explosif composé d'un agent des pompes funèbres débordés d'une ancièse danseuse du moulin rouge et d'un aspirateur dévastateur conçu pour le ménage mais pas forcément à trois. C'est à voir ce soir et demain soir au Flibustier à Aix-en-Provence à 21h. A noter qu'il y aura du 10 au 14 janvier prochain toujours à la même heure des séances de rattrapage. Et puis pour finir la neuvième édition du festival amateur du Pays d'Aix commence aujourd'hui. Au programme il y aura des spectacles des compagnies et des ateliers amateurs issus des communes du Pays d'Aix. C'est sur cinq jours jusqu'au 15 janvier prochain donc de 19h à 21h au théâtre Antoine Vitesse et l'entrée est gratuite. Voilà LCM Matin est à présent terminé. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité est à 11h45 avec le journal de la mi-journée. Quant à moi je vous retrouve avec plaisir dès demain matin 7h. D'ici là restez branchés sur LCM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021